bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel clôt tricot aujourd'hui on va parler de faire un joint russe avant de commencer vous pouvez aller cliquer sur le lien dans la boîte de description qui vous permet d'aller sur mon site web et de recevoir mes trucs et astuces vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits donc on fait le joint russe aujourd'hui c'est un joint qui est très utilisé puisque il vous permet de ne pas avoir à rentrer vos fils à la fin du travail aujourd'hui je vais utiliser deux laines contrastantes mais bien sûr c'est un joint qu'on utilise en fait pour joindre deux couleurs deux bouts de fils de la même couleur lorsqu'on finit la pelote puisque c'est assez difficile de planifier où le joint va être dans votre tricot si vous faites un tricot avec des petites balles de laine où ça ne vous dérange pas où le joint est donc où la transition couleur est évidemment vous pouvez utiliser cette technique mais si vous voulez être sûr que votre transition couleur est disons au début ou à la fin d'un rang ceci n'est peut-être pas la meilleure façon de joindre vos laines tout ce que vous allez avoir besoin c'est une aiguille et une paire de ciseaux c'est tout c'est bien simple donc ce qu'on va faire premièrement c'est qu'on va devoir faire cette petite forme ici avec nos laines donc on a mettons que je tricote avec mon bleu tricot tricot j'arrive vers la fin je vais me laisser un bon bout ok je vais me laisser assez d'espace pour pouvoir faire mon joint donc plusieurs centimètres et ensuite je vais prendre mon autre couleur et je venais venir la passer par dessus et je vais venir les croiser donc comme ceci pour les mettre comme ceci ok maintenant ce que je vais faire c'est pas grave si vous commencez par un ou par l'autre ça n'a aucune importance mais on va faire deux fois la même chose c'est qu'on va mettre notre fil dans notre sur notre aiguille donc c'est le chat de cette aiguille est un petit peu petit pour cette laine c'est pas grave je vais y arriver voilà donc je vais prendre mon aiguille avec le bout je vais laisser 3 4 cm dépasser de mon du bout de mon de mon aiguille et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir piquer dans le fil donc je tiens en ce moment mon autre fil pour qu'ils pendent ici et que je puisse le bloquer en fait dans les deux je pourrais le tenir dans ma main pour m'assurer qu'il est bien bloqué et les fils c'est fait de de plusieurs brins donc là en ce moment si je détruise mes brins vous pouvez voir que j'ai un fil qui a probablement quatre brins j'imagine mais je vais vérifier un deux on en voit deux ici aussi trois quatre donc j'ai quatre brins qui sont retourdu ensemble ce que je veux faire c'est venir piquer tout le long de ces brins là donc je vais venir piquer dans le fil entre les brins ça n'a pas besoin d'être très très précis mais voyez qu'on commence à le faire puis qu'on commence à piquer dans un brin on peut détwister un peu puis venir passer le long je vais y arriver au début c'est toujours plus difficile les premiers donc je viens comme glisser mon fil tout le long du brin comme ça à l'intérieur donc je suis comme à l'intérieur du fil comme vous voyez quand je tourne ça s'enroule autour de l'aiguille et c'est ça que je veux et je vais faire ça sur quand même plusieurs centimètres parce que je veux m'assurer que mon fil soit bien attrapé donc je vais continuer et je vais tirer comme ça et je vais déplacer tranquillement ces brins le long de mon aiguille et voyez comme à un moment donné on prend une rythmique mais c'est pas grave s'il y a des petits côtés des petits moments où le l'aiguille a réapparait un peu ou qu'on n'est on n'est pas à chaque twist mais on essaie quand même de faire le plus de on essaie de cacher notre aiguille dans notre fil le plus possible en fait comme ça voyez comment ça vient faire une espèce de petit de petit accordéon sur mon sur mon aiguille c'est ce qu'on veut comme ça quand on a fait notre petit accordéon sur voyez comment mon fil est bien rempli d'accordéon je pourrais continuer un petit peu pour être sûre parce que le plus long je vais le faire le plus mon mon le bout de mon fil la partie qui est normalement devrait être rentré elle va être bloquée sur plus long donc c'est mieux de faire plus long que pas assez ok maintenant quand ceci est fait je vais tenir mon fil et je vais tirer un peu pour avoir une bonne longueur et maintenant je tire mon aiguille et je tire bien fort ça se peut que vous ayez l'impression que c'est difficile que vous allez briser quelque chose vous n'allez rien briser si c'est difficile à tirer c'est que vous avez fait une bonne job donc maintenant mon fil est passé à travers comme ça mais là j'ai un petit peu de rabougri fait que ce que je vais faire c'est que je vais retirer pour que je vais retirer pour que mon fils reprenne son son look normal comme ça mais qu'on voit que le fil est bien comme tissé à l'intérieur et maintenant celui-là ici je peux le couper ici et maintenant mon fil est disparu dans bon il reste un tout petit bout mais ça je peux le couper si ça me dérange ou quand je vais tricoter on va voir probablement qu'on ne le verra pas mais cette partie là elle est un peu plus épaisse que le reste mais à peine donc quand on va tricoter ça paraîtra pas et on a ce bout ici qui est bien accroché dans l'autre donc on va faire la même chose de l'autre côté on va prendre notre fil dans le chat on va bien on va commencer à faire la même manoeuvre c'est à dire on pique et on commence à passer dans les bras donc c'est une technique invisible ou presque c'est une technique qui fonctionne bien avec plusieurs types de fils c'est une technique qui n'a pas qui vous demande pas beaucoup évidemment de matériel une aiguille un un ciseau c'est tout donc ça peut être utilisé à beaucoup beaucoup pour beaucoup de situations à vous de voir si cette technique vous convient personnellement je préfère d'autres techniques de joints donc là je l'ai fait un petit peu plus court mais ça va fonctionner quand même je vais bien venir regarder où est-ce que mon aiguille a commencé à piquer j'ai commencé à piquer à ce point ici donc je vais venir tirer mon bout ici pour être sûr que je commence à tirer mon fil bien proche de l'autre donc je le rapproche en tirant le bout ici et là maintenant je peux tirer celui-là vous avez vu comment celui-là était beaucoup plus facile à tirer il est aussi il est rentré sur moins long donc si vous êtes ça vous dérange pas de tirer sur moins long c'est plus facile et voilà maintenant je peux tirer sur mes deux fils ils sont absolument bien attachés ensemble et surtout une fois qu'on va tricoter avec il n'y a aucune façon que ce fil-là se défait alors ça s'appelle un joint russe Russian joint et j'espère que vous allez l'essayer vous me direz ce que vous en pensez bon tricot à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt